... Entre 4000 et 6700 mètres d'altitude, au cœur de l'Himalaya, un lieu unique en son genre attire depuis des millénaires des pèlerins en quête de beauté et d'absolu. C'est un lac d'un bleu turquoise, le lac Manasarovar, et une montagne diamant, le mont Kailash. La montagne sacrée pour des millions de bouddhistes et d'hindouistes qui n'hésitent pas à affronter le froid et l'altitude pour venir faire ici le pèlerinage de leur vie. Nous sommes deux voyageurs fascinés par la puissance de ce lieu, animés chacun par une quête personnelle, pour Simon celle d'un dernier hommage à un être cher, et pour moi un profond désir de changement. Allons-nous trouver là-bas ce que nous cherchons depuis tant d'années ? Je suis déjà allé au Kailash, il y a 15 ans, avec mon frère Thomas. Nous étions comme des jumeaux, mais Thomas, lui, était véritablement captivé par cette montagne. Il fut mon guide lors de ce voyage qui m'a profondément transformé. Il est mort en Afghanistan, il y a 10 ans, dans un accident de voiture. Un dialogue étrange s'est créé avec l'âme de mon frère, comme si son cœur continuait à battre dans mon esprit. Je me sens vivant, et pourtant je me demande si une part de moi n'est pas déjà de l'autre côté, avec Thomas. Depuis sa disparition, j'ai ce besoin obsédant de retourner au Kailash, pour lui dire adieu, pour abandonner cette partie de moi qui n'est plus en vie. Comme Thomas l'était avant sa mort, je suis en état de recherche et d'exploration spirituelle. Pourquoi y a-t-il en nous ce besoin de sens, ce désir étrange d'aller à la source, au-delà des dogmes et des religions ? C'est cette quête commune avec ce compagnon invisible qui me lie à Simon dans ce voyage. Faire ce pèlerinage est dit-on l'épreuve d'une mort symbolique qui mène à un renouveau. Là-bas au Kailash, les pèlerins tournent aussi autour de la montagne comme ils le font ici, autour du Stupa de Bodnat. C'est la Kora, autour d'un lieu sacré, comme pour célébrer tout ce qui est cycle et mouvement. Il y a un autre manège dans ma tête qui, lui, me limite et me brouille. Celui de mes démons intérieurs qui gravitent sans relâche. Je rêve de pouvoir un jour les laisser derrière moi, de trouver le souffle qui pourra me libérer. Je rêve de changer de peau, de me débarrasser d'une vieille enveloppe qui m'asphyxie. On se dirige vers le Tibet et on a envie d'épicrer, alors c'est un peu... On y va incognito. Voilà, incognito. C'est vrai, quoi. Nous avons près de 1500 kilomètres à parcourir pour rejoindre le Cahillage. Une dizaine de jours sur des routes chaotiques nous attendent. Mais d'abord, la frontière. Nos sacs sont scannés et fouillés, un par un. Une douanière chinoise décortique scrupuleusement chacune des pages du livre que j'ai fait sur mes voyages avec Thomas. Elle cherche une image cachée du Dalai Lama. Nous retenons notre souffle. J'ai collé ensemble les pages où un drapeau Free Tibet figure en grand. Elle ne le voit pas. Ce premier col à 5200 mètres symbolise pour moi la véritable porte d'entrée au Tibet. Je suis heureux de retrouver enfin cette terre. 15 ans que j'attends ça. En redescendant du col, nous arrivons dans la première ville tibétaine. Euh, chinoise. Alors que Simon semble heureux d'être là, moi, je suis sous le choc de me retrouver en Chine. Je suis même menacée par le premier tibétain que j'essaie de filmer. L'air est différent ici, raréfié par la peur et l'oppression. Comme si le Tibet n'était plus que le far west de la Chine. Je n'attendais pas à cela si vite, si tôt. Nous devons être vigilants, mesurer chaque parole, ne pas mettre en danger les personnes que l'on filme. Un seul texto en faveur du Dalai Lama peut mener un tibétain en prison pour plusieurs années. La délation est omniprésente. Nous n'informons donc pas l'équipe qui nous accompagne que nous faisons un film. Sont-ils des collabos, des dissidents ? Dans le doute, mieux vaut garder le silence. Difficile dans ces conditions de savoir si les tibétains résistent encore. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au XIe siècle, aveuglé par la vengeance, il utilise la magie noire pour détruire ses ennemis. Mais il se repent et devient l'un des plus grands sages bouddhistes. Une partie de sa métamorphose eut lieu au Mont Kailash, dans une grotte où il médita pendant dix ans. Sous-titrage ST' 501 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 La géographie des paysages tibétains contraste avec l'histoire chinoise en marche. Le Tibet, nouvelle Eldorado chinoise. Partout sur la route, nous sommes ralentis par des travaux. Comme les esprits, le corps du pays est labouré. Depuis 50 ans, l'invasion est organisé, planifié méthodiquement. Les routes, les chemins de fer, les aéroports sont construits par les tibétains eux-mêmes. J'ai l'impression de revivre l'histoire des Amérindiens au XIXe siècle en pleine conquête de l'Ouest. D'ailleurs, les nomades tibétains commencent déjà à être sédentarisés de force. Je me demande s'ils se retrouveront eux-mêmes. Je me demande s'ils se retrouveront eux aussi parqués dans des réserves. Le ciel est la merde. Cette dualité implacable ne va pas me quitter de tout le voyage. Ville après ville, notre progression est rythmée par des checkpoints militaires où tout le monde doit montrer ses papiers, tout déplacement étant scrupuleusement enregistré. Malgré cela, j'ai le cœur léger. La montagne se rapproche. Nous arrivons dans l'ancien royaume de Guguet, berceau de la culture bouddhiste tibétaine qui rayonna du Xe au XVIe siècle. Des temples et cités magnifiques, il ne reste plus que des lambeaux de mur, des fragments de statues mutilées. Ça, c'est un reste de flamme. Là, on a un pied. Les stupas, où sont conservés les reliques des grands lamas, continuent à être pillés aujourd'hui. Des textes écrits à la peinture dorée. Celui-ci a dû être éventré quelques jours avant notre passage. A 20 kilomètres de là, à Tsaparang, un autre site sacré n'a pas été totalement détruit pendant la révolution culturelle. Les caméras sont interdites à l'intérieur des temples, mais je tente le coup quand même en cachette. Impossible de ne pas filmer ces fresques bouddhistes, peut-être les plus belles du Tibet, ou du moins ce qu'il en reste. Les autorités chinoises ont transformé cet endroit en musée. Thème de l'exposition, le massacre des Gardes-Rouges. Dans cette ville fantôme, on ne distingue plus l'œuvre humaine de celle de la nature. Le sentiment d'impermanence est saisissant. Malgré tout, les divinités qui furent honorées ici semblent encore flotter dans l'air, souriantes. à l'image de cette vieille femme venue en pèlerinage. et dans les autres, on ne tente pas la réaction de l'agriculture. Je suis là, je suis là. Il est de la réaction. J'ai d'ailleurs à l'agriculture. Il est de la réaction. Il est de la réaction. Il est de la réaction. 원ine 7 8 5 4 5 11 7 8 11 1 1 1 C'est parti, c'est parti. Nous arrivons enfin sur les terres du Kailash et du Manasarovar. Le lac est pour les hindous et les bouddhistes l'élément féminin de cette région sacrée. Le mont Kailash représente lui le principe masculin. J'attends ce moment depuis si longtemps. J'ai tellement projeté cette scène de mes retrouvailles avec la montagne. Mais aujourd'hui, des peines nuages dissimulent le Kailash. Je réalise soudain à quel point Thomas me manque. Ces lieux, tant désirés, ne sont que le reflet d'une époque révolue. Je dois accepter que ce voyage soit différent, que c'est une nouvelle réalité. Oh, c'était là. C'était là ? Oui, je me rappelle de ça, des petits mureilles, des machins. Ça fait quelque chose. Mais c'est peut-être lui qui t'avait accueilli, non ? Ah bah probablement, lui. Parce qu'il est là depuis 77 ans. Et t'avais dormi dans quel ou sur quel bord ? Ah, on avait dormi par terre, je crois, et là. Parce qu'avant, là où t'as, il y avait un petit muret. Et il y avait un entrepôt de crottins de chèvre et d'illac pour entretenir le feu. Et nous, on était juste là, quoi. On s'était serrés l'un contre l'autre puisqu'on caillait. On est super forts. On est super forts. C'est parti. C'est parti. Ces pèlerins tibétains ne verront peut-être jamais l'océan. Mais cette mer à 4600 mètres d'altitude vaut bien tous les horizons du monde. Pour eux, c'est le ventre originel de toutes les divinités bouddhistes. Le Père Pujo a Katy. Oui. Yes, yes. Fire Puja. Fire Puja. For Shiva? Lord Shiva. Kailash is supposed to be the abode of Lord Shiva. Lord Shiva resides in Mount Kailash. We believe that that's his home. He was born here? He lived here. So that's why it's very important to us. Clin d'oeil à cette dualité qui me colle à la peau, Shiva est le grand dieu hindou des contraires et des opposés. C'est le danseur cosmique qui dissout le monde pour le faire renaître. Il écrase sous ses pas le démon de l'ignorance et de l'illusion. Pour les hindous aussi, l'eau du lac a des effets miraculeux. En boire nettoie les pêchers de centaines de vies passées. C'est le plus beau cadeau que ces pèlerins puissent faire à leurs proches. Mais pour en ramener, il faut se baigner dans une eau à 4 degrés. Le lait de lait de lait de lait de l'angile. Le lait de l'angile a peu de l'angile a donc de l'angile. C'est passé dans un temps de l'angile. Sous-titrage ST' 501 ...